Mes chers amis, on ne vous entend pas trop ce soir. Nous avons besoin de vos encouragements en effet. M. le député maire, chère Manuel, Mme la conseillère régionale, chère Marie-Dominique, Mme la conseillère générale, chère Patricia, mes chers collègues, et vous toutes et vous tous, mes très chers amis. Ce soir, qu'a ajouté un formidable film que vous avez pu découvrir, on ne peut plus explicite sur le bilan exceptionnel de l'équipe pour laquelle j'ai été fier de contribuer modestement, mené par Manuel, un bilan exceptionnel. C'est ce que je me plais à lui répéter depuis de très nombreuses semaines aujourd'hui. Et les années rois et les années rois en sont parfaitement conscients. Alors, pour dire quelques mots, eh bien, je vais tâcher d'être bref. Je me contiendrai donc, si j'ose dire, à quelques idées touchant au sens de notre combat, de notre combat politique et notre combat aujourd'hui, que nous allons mener d'ici dimanche pour gagner. Cela fait de nombreuses années, mes chers amis, que nous nous retrouvons régulièrement pour ces nombreux rendez-vous, le plus souvent amicaux, c'est vrai, et de nombreuses échéances comme ce soir, les échéances électorales. C'est le nom de la politique. C'est notre fierté. C'est à chacune et à chacun d'entre vous ce soir que je veux m'adresser. Pour tout d'abord vous dire merci. Merci à vous, militants, sympathisants, à nous, qui chacune et chacun, donnez de votre temps, parfois votre santé, sans compter pour vos idées, pour vos valeurs, au service de notre ville. Celles qui nous réunissent ce soir, celles que nous partageons, et qu'il faut que ce soir encore, nous nous retrouvons ensemble, ici, maintenant, dans cette dernière ligne droite. Merci à tous. Deux jours. Deux jours à peine nous séparent du terme de cette campagne municipale. Deux jours. Au d'être ce que les résultats de dimanche dernier m'ont inspiré, comme à nous tous, je voudrais livrer le fond de ma pensée. Ce qu'il y a d'essentiel dans cette élection et dans notre combat, qui n'est pas un combat anodin, il s'agit d'un combat de plus, un combat de plus pour l'avenir de notre ville. Pardonnez nos idées, nos valeurs, que j'évoquais tout à l'heure, pour ce qu'elles nous rassemblent ici ce soir. Eh bien, je voudrais vous dire l'enjeu, l'enjeu qui, pour moi, surclasse véritablement tous les autres dans cette nouvelle élection. Je voudrais vous parler tout simplement de notre ville, cette ville d'Anières, cette ville que nous aimons tous passionnément. Une ville exceptionnelle, une ville riche de ses nombreux atouts, des atouts acquis au fil des années, force de travail, d'imagination, d'audace, une ville où il fait bon vivre, une ville au service de laquelle nous nous sommes tous engagés derrière Manuel. Une ville que nous aimons, une ville qui, pour ma part, représente ma priorité, tout ce que j'ai de plus cher au monde pour agir au service de cette ville derrière Manuel. Agir vit d'hommes et de femmes qu'il faut respecter. C'est invéniable. Et à titre personnel, je m'y emploie. Femmes et hommes, Agirois et Agirois, il faut tous les respecter dans leur différence, quelle que soit leur condition ou leur situation personnelle, quel que soit leur âge. Agir vit la taille humaine, fort de ses familles, de ses enfants, de ses aînés, pour lesquels, avant tout, nous œuvrons et nous voulons continuer à œuvrer. Et c'est bien la différence fondamentale qui nous distingue de nos adversaires et nous oppose à eux. Alors, on va prendre ça et là des tracts, des faux soutiens venus d'on ne sait où. Mais la vérité, toute nue, elle est là. Ce qui nous distingue d'eux, c'est l'amour, la conviction, l'amour des autres, l'amour de nos concitoyens, l'amour de notre ville, l'amour de notre pays. L'amour, l'idée de servir ses concitoyens et le sens du devoir. Voilà, mes chers amis, notre différence. Quelques mots pour conclurent. Et enfin, c'est de la parole pour vous aider aux métaphores sportives. La première, pour vous rappeler que dans une course de fond, ce sont toujours les derniers maîtres qui comptent et que c'est toujours les derniers efforts qui permettent de l'emporter. Et la seconde, pour vous assurer que ce soir, il n'y a qu'une seule chose qui soit certaine. Il n'y a jamais de victoire sans effort. Et la victoire, mes amis, grâce à vous, à nous tous, ensemble, comme une équipe, nous pouvons l'obtenir, nous allons l'obtenir. Je l'entrevois, elle est là, apportez-elle-mère, et elle est là, elle est là,